Bonjour les gens, bienvenue à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne est constituée principalement de vidéos sur le permis de conduire et la sécurité routière en général. Donc aujourd'hui le thème c'est tout simplement de regarder à quoi correspond un examen blanc entre un élève qui se prépare justement au permis de conduire et un formateur en sécurité routière. Donc l'élève en question s'appelle Tiffany. Tiffany qui a passé depuis son examen du permis de conduire. Donc je vous donnerai les informations justement à la fin de la vidéo. Essayez de la regarder en entier et dites-moi justement si d'après vous, après le parcours qu'elle vient de faire avec moi, elle aura oui ou non son examen blanc. C'est pas la peine que l'introduction dure plus longtemps, on y va tout de suite. Bon, donc ce qu'on va faire du coup permis blanc à partir de là, donc en fait je vais te donner les vraies indications des inspecteurs, d'accord ? Et en gros donc ce qu'on va t'expliquer c'est que tu vas partir, tu vois, sur un parcours qui durera à peu près 20-25 minutes, d'accord ? Parce qu'après il y a les explications, etc. La manœuvre, les vérifications. Donc il est on va dire 40, c'est pour ça que le retour va se faire à peu près vers 14h05, ok ? 25 minutes à peu près. Donc là en gros on part du principe que tu as su t'installer, d'accord ? Donc déjà tu démarres à 2 sur 2 puisqu'on a vu, donc dans l'ordre on va régler quoi ? Pour être sûr d'avoir la totalité des points ? Alors, siège, dossier. Ok. Après les rétros. Voilà, les rétros. Pour finir. Pour finir, faire la ceinture, bon, la hauteur du volant s'il y a besoin, mais ça c'est avant. D'accord. Et après on check que tout le monde soit attaché. Voilà, on vérifie bien que derrière tout le monde a mis sa ceinture, comme ça tu demarres à 2 sur 2, donc surtout mardi, pense-y. Ok ? Donc là en gros les consignes de l'inspecteur c'est quoi ? On va partir donc sur un parcours qui durera 20-25 minutes, ok ? Dans lequel on va te demander de respecter surtout le code de la route et ce que je te disais avant, en particulier des autres usagers, donc piétons, vélo, etc. Ok ? A toi du coup d'assurer la sécurité à bord. On essaiera du coup de faire une partie en ville, d'accord ? Une autre en réglomération, on va voir. Et ensuite il y aura une manœuvre, donc on verra ce que je t'imposerai, et trois questions de vérification dans ma montée au courant. D'accord ? Si je te dis rien, c'est toujours tout droit, et il se peut aussi que je te donne une phase d'autonomie, c'est-à-dire une direction à suivre. Ok ? Ok. Durant à peu près 5 minutes. Est-ce que tu as des questions ? Du coup quand il fait jour, je reste en zéro ? Oui, là pour l'instant on reste à zéro, d'accord ? Et si jamais par exemple il pleuvait, etc. A toi de prendre l'initiative d'allumer les feux, etc. Ok, ça marche. Ok ? Ça va, ça te semble clair ? Oui, oui. Bon. Et bien on est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ici, et tu vas suivre tout le temps la direction de Ouesca, d'accord ? Toujours la direction de Ouesca, tant que je te dis rien. Ok, ça marche. Allez, on est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, ce qu'on va faire, on va s'arrêter juste à côté de la deuxième voiture, d'accord ? Oui, à côté de la deuxième voiture, on va faire un crime derrière. Ok. Allez, donc on va faire la main à rendre toute sécurité. C'est parti ! Allez, on rattrape un peu du coup. Allez, on refait. C'est parti ! Alors, je te laisse terminer. Et s'il y a besoin de rattraper, on peut rattraper, il n'y a aucun problème dessus. Mais du coup, je ne sais pas trop comment faire pour rattraper. Alors, le plus dur à ranger, de toute façon, c'est le derrière. Donc, il vaut mieux reculer. Recule. Oui. On va reculer et tourner à droite du coup. C'est plus facile. Parce que là, le but, c'est d'envoyer vraiment la voiture à droite. Donc, je vais commencer là. Ouais. Parce que la personne, parce que du coup, je ne vois pas très longtemps. Tout ça, on l'aurait été immédiatement. Je ne marche rien, je crois. On va voir après. Ouais. Voilà, il est en avance. Ok. Du coup, on va immobiliser le véhicule. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais me donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique ? 75. 75. Bon, on va couper carrément le moteur du coup. Et donc, 75, c'est une question. C'est une question intérieure. Alors, il va falloir montrer le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Je suis là. Oui, très bien. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ? Il faut être moteur froid à plat. Voilà, d'accord. Et donc, question sur les premiers secours. Alors, il faut que je trouve la question. C'est le plus difficile. Page 39. Quelles sont les trois informations à transmettre au service de secours ? Donc, les trois infos à transmettre au service de secours. Nom, prénom, là où on se trouve et le type d'accident. Oui, la nature et la localisation. D'accord. Ok. Et bien, on va pouvoir repartir. Quand c'est possible, on repart. Tu vois, c'est plus facile. Il vient de partir dessus. Là, ce qui ne serait pas trop mal, tu vois, c'est le contrôle indiqué, vu que les deux voitures sont mal garées. Ok, il vaut mieux. Allez, ensuite, au bout, on va aller à gauche. Ok, on s'extérieur, ça n'est plus... Alors, double sens, oui. Alors... Alors... ... ... ... Ah il vaut mieux les faire en deux les ralentisseurs Ça va moins s'abumer la voiture en fait Ok et on continuera du coup toujours tout droit Et dans le tout droit Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Ensuite tout droit aussi Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Ok donc là du coup pour revenir on va tourner en fait à gauche ici On va se mettre directement en avant Voilà on va venir se mettre directement en avant à côté des fenêtres Regarde tu peux avancer un tout petit peu plus encore là bas Voilà voilà et on s'arrête et on s'arrête du coup et couper le frein à main ok on coupe Voilà et donc tu vois et donc tu vois 14h pile donc là en fait l'inspecteur te dirait que l'examen est terminé et que du coup tu recevras d'ici quelques jours le résultat par courrier D'accord ? D'accord ? Bon et donc tu sortirais de là en l'ayant pas eu et c'est ça alors du coup qui va être intéressant voilà débriefing donc du coup on va ouvrir un petit peu chaud parce que j'en pense qu'on va décéder Alors ça y est donc d'abord juste tes impressions donc déjà merci parce que c'est pas facile à devant la caméra etc c'est chiant déjà qu'on met pas dans un examen blanc mais tu verras que déjà ça te mettra énormément dans l'ambiance Et je fais le moniteur aussi enfin l'inspecteur du coup qui ne parle pas mais à savoir qu'il n'y a pas une ambiance d'enterrement C'est à dire que le moniteur et l'inspecteur discutent un minimum ils te laissent faire d'accord mais là bon voilà il y a la caméra etc j'allais pas te parler en plus en même temps de te faire faire des choses qui sont pas toujours simples etc Alors d'abord tes ressentis est-ce que tu trouves que tu vois on est à peu près à une vingtaine de minutes d'examen donc ce qu'on a fait là aussi c'est quelque chose que j'ai fait la semaine dernière en vrai examen avec un vrai inspecteur un vrai élève etc D'abord le même parcours d'accord je n'ai rien inventé dans les examens blancs on reprend toujours des vrais parcours de permis Le parcours c'est les endroits et à partir de là tu vois qu'en 20 minutes on peut pas aller très loin non plus Sur le papier c'est 32 mais en réalité c'est plutôt 20-25 ok d'abord tu te dirais quoi est-ce que c'était dur est-ce que c'était facile quel que soit le résultat on s'en fout t'en penses quoi En vrai ça va mais il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent ferme il y a beaucoup de rond-point qui arrivent vite il y a beaucoup d'intersections Il faut gérer pas mal de trucs genre les piéton tout ça il y a beaucoup de choses Après ça va enfin niveau conduite bon j'ai fait quelques erreurs d'embrayage et tout tout ça mais sinon après en soi genre ça va il n'y a pas trop de difficultés On devient un grand démarrage en clope, un grand démarrage en clope, un grand démarrage en clope Ça va dépendre de là où tu passes mais ok T'as trouvé le temps donc 20 minutes tu vois qu'elle a commencé à la dire Ça va c'est correct on a connu pire C'est vrai que quand on conduit deux heures par exemple c'est largement pire Ok maintenant quelque chose qui nous intéresse on va essayer de regarder si aujourd'hui je suis l'inspecteur Alors je me dirai déjà Je vais juste fermer un peu D'abord point important aussi parce que les gens me demanderont tu verras C'est que Tiffany elle est à 17h de conduite et il lui en reste 3 avant de passer justement son examen Donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez quand même de son niveau malgré tout Alors assurer la sécurité à bord et l'installation il n'y a pas de soucis je te mettrai 2 sur 2 si j'étais l'inspecteur En termes de vérification tu m'as répondu correctement aux 3 réponses d'accord ? Donc aux 3 questions plutôt tu m'as donné 3 bonnes réponses il n'y a pas de soucis Connaître et utiliser les commandes dans l'ensemble c'est plutôt pas mal Il y a quelques soucis au niveau de l'embrayage des fois où tu vas peut-être débrayer un peu trop longtemps etc Mais c'est plutôt quand même assez bien maîtrisé dans l'ensemble je te mets 2 sur 3 Prendre l'information Donc si je regarde tu fais un créneau par exemple tu as bien vérifié autour de toi parce que tu n'es pas prioritaire Les stops par exemple tu t'arrêtes correctement tu avances un peu parce que tu ne vois pas Tes entrées de rond-point tu observes bien de temps en temps Les entrées de rond-point tu jettes plusieurs coups d'oeil c'est pas mal dans l'ensemble Je vais juste te mettre 2 sur 3 parce qu'on aurait pu viser la perfection à un moment donné Quand la dame en fait elle s'égarait un peu avec les feuilles de détresse à l'arrache Elle a ouvert sa portière etc Tu n'as pas été très surprise, tu as vérifié les rétros mais qu'est-ce qu'on aurait pu ? J'aurais pu mettre les warnings Alors les warnings tu les as mis ? Oui D'accord ? Mais tu aurais pu pour viser la perfection rétro plus angle bord À un moment donné tu vois elle s'est arrêtée, c'est inhabituel de s'arrêter là Tu as vérifié les rétros, petit coup d'oeil à l'angle mort d'accord ? Vu que ce n'est pas normal de changer de voie Tout ce qui est changement de voie il vaut mieux Ok ? L'allure Ça va, rien Dans l'ensemble tu ne m'as pas entendu un seul reproche sur l'allure Alors je sais qu'il y a la situation du trottoir Mais l'allure en général elle est quand même bien respectée Ah quoique tu m'as fait un dodan en troisième à un moment donné Bon allez on va jouer l'inspecteur sévère On va t'enlever un point, il vaut mieux les faire en deux, ils sont costauds La réglementation, de manière générale le code de la route il est respecté 3 Communiquer avec les autres, est-ce que tu as oublié une seule fois le clignotant ? Je crois pas Donc tu es à 3, partage de la chaussée Ouais là par contre éliminatoire Malheureusement voilà, si aujourd'hui du coup c'était le vrai exam en fait Il y a ce petit souci où en fait tu es monté sur le trottoir D'accord ? Mais pourquoi tu es monté sur le trottoir ? Erreur de quoi ? J'ai pas assez, enfin je suis allée trop vite En fait ça vient du point de patinage Le point de patinage quand tu as manœuvré, tu l'as relevé mais tu l'as relevé un peu haut Et tu aurais dû en fait retenir légèrement avec la pédale de frein D'accord ? N'oublie pas, on va aller sous doucement à l'épée Voilà, surprise un peu Mais c'est vrai que les routes en fait en général elles sont un peu bombées Comme ça quand il pleut l'eau elle s'écoule Donc c'est pour ça qu'il faut toujours retenir un petit peu avec le frein D'accord ? Ensuite du coup les espaces de sécurité de manière générale Je ne t'ai rien dit non plus Donc on partirait sur un 3 Courtoisie, malheureusement la situation ne s'est pas présentée Donc je ne pourrais pas te donner le point Conduite éco, je te mettrai un point en plus Parce que de manière générale en fait il n'y a rien de brusque Conduite autonome au début tu devais suivre OUSCA Tu as un sur un puisque tu ne m'as pas redemandé l'information Et l'analyse des situations On va mettre à les 0,5 en général Ce n'est pas si mal Donc si on compte les points 1, 0,5, 0,5 Alors il y a la note éliminatoire du partage de la chaussée D'accord ? Si on prend cet exemple là Aujourd'hui ça serait défavorable le permis Ok ? Malheureusement Mais si on regarde après en termes de niveau Parce que moi j'aime bien dire ça On serait à 2, 4, 6, 8 On serait à 8 On serait à 3, 6, 9, 12 Ici Ok Donc si jamais aujourd'hui on prend le niveau en termes de points 8 plus 12, 20 Plus 1, 21 22, 23 D'accord ? Tu serais quand même à 23 points sur 31 En termes de niveau c'est correct D'accord ? Bon là il y a l'erreur éliminatoire c'est sûr Mais du coup ce qu'on va se dire c'est que Décris-nous tu sais quoi ? On va en bouffer 3, 4, 5, 6, 7 S'il faut on en fait 10 D'accord ? Mais au moins Qu'on se dise Bah tiens ça me sert de leçon Aujourd'hui le niveau je l'ai D'accord ? Tout est quand même presque Dans la perfection D'accord ? Donc ça veut dire que tu passes évidemment sans problème Mais attention voilà Au partage de la chaussée D'accord ? On va le renforcer Mais logiquement ça devrait passer D'accord ? Oui Malgré cette erreur là Allez on refait la même Il y a un souci C'est que la voiture est partie Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre la dernière voiture D'accord ? La dernière voiture On va faire un créneau derrière Donc ce qu'il y a C'est que Tiffany et moi Aujourd'hui on est du ouf taquin Et qu'en fait on n'aime pas l'échec Parce qu'on est deux gros compétiteurs Donc on va aller refaire un créneau Pour confirmer cette fois-ci Qu'on sait le faire Et elle va vous le prouver Ah ! On le menta Hop là ! Allez mademoiselle On se concentre Il y a un mec qui change de visage Tu sais tout Et prouve aux gens que tu sais faire un créneau Parce que moi je le sais Ah ! Une belle allure adaptée C'est pas mal ça Un et demi On est perdu ou non ? Non, ça va Ok Ok ! Bon ! C'est beaucoup mieux non ? Voilà ! Voilà ! Alors là c'est beaucoup mieux C'est juste que tout à l'heure Elle a eu une erreur d'allure Mais comme je vous ai dit C'est pas pour la défendre C'est que la caméra c'est chiant Le permis blanc c'est chiant Donc tu sais le faire Donc si mardi tu tombes sur un créneau Tu le feras comme ça Oui Promets-le aux gens Je vais essayer Il faut le promettre Oui oui Bon en tout cas c'est pas mal C'est beaucoup mieux Et juste pour info Parce que je donnais le tuyau La semaine dernière à un candidat aussi Si on te demande en fait De faire un créneau devant un portail C'est pas un piège T'as le droit Ce qu'il faut pas C'est stationner toute la journée D'accord ? Mais là on s'arrête On repart tout de suite Ok ? Allez feu ! C'est bien ! Alors comme je vous disais Justement le lendemain Avec Tiffany On a refait justement Un examen blanc Cette fois-ci Qu'elle a réussi C'était plutôt pas trop mal Je crois que je lui avais mis 24 points sur 31 Donc je vous mets justement La grille Justement là Dans la vidéo Je vous la mets sous les yeux C'était beaucoup mieux Je pense que la caméra Elle avait un petit peu déstabilisé Plus la pression du permis Le stress qui augmente Etc C'est tout à fait normal Aujourd'hui Il faut savoir que Tiffany Est détentrice du permis de conduire Et qu'elle vole justement De ses propres ailes Donc je pense aussi Que justement Elle avait un bon niveau Et faire cette préparation De notre côté Ça l'a beaucoup aidé Dites moi dans les commentaires Si vous aussi Vous avez justement réussi Votre examen blanc Ou est-ce que justement Vous en avez fait plusieurs On se revoit bientôt Pour une prochaine vidéo A plus les gens